... Voilà, bonsoir mesdames, 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 messieurs, bonsoir, Mabidaï Kamara, depuis Bruxelles, la chaîne commerciale guinéen. Et bien sûr, je vais l'annoncer sur, en fait, ma page Facebook, en fait, le thème d'information, n'est-ce pas, pour ce direct, effectivement, cher compteur guinéen, alors, oui, parce que je venais de lire un article, donc, que Thibaut Kamara vient d'écrire, n'est-ce pas, alors, je crois, aujourd'hui même, voilà, j'ai lu l'article, et tout à l'heure, je me dis, bon, écoutez, je dois réagir, comme d'ailleurs, je l'ai promis, que chaque fois, maintenant, que Thibaut Kamara a fait un article, un article, alors, avec des fondements irrationnels, alors, je réagirai, n'est-ce pas, et voilà, voilà, cher compteur guinéen, très bien, donc, mon thème d'information, c'est bien sûr, sur cet article, ce nouvel article de Thibaut Kamara, le titre, c'est « Le mal guinéen, le poids de l'histoire, la hantise des autres, cher compteur guinéen, je vais l'analyser, comme je le fais d'ailleurs habituellement, je vais lire l'article, brièvement, s'il faut, et je ne vais pas, donc, donner de détails, vous comprenez, essayer de donner l'idée centrale, l'idée centrale, que Thibaut Kamara utilise, parce qu'il utilise beaucoup de mots, donc, juste pour, finalement, exprimer une idée donnée, alors, moi, je parlerai de cette idée que Thibaut Kamara tente d'expliquer, mais autrement, cher compteur guinéen, alors, voilà, le titre d'information. Très bien, alors, ce que je vais dire, avant, donc, d'attaquer le thème proprement du cher compteur guinéen, alors, nous critiquons, nous tous, quand je dis nous, en fait, il y a pas mal de blogueurs, n'est-ce pas, nous réagissons, nous sommes nombreux qui, en fait, presque chaque soir, prenons la parole pour essayer de dénoncer le malignéen, le pouvoir guinéen, n'est-ce pas, nous sommes nombreux, je dis bien nombreux, je peux citer, par exemple, Maliki Kamara, je peux citer Mme Sisoko, je peux citer Boundez Bangoura, n'est-ce pas, il y en a plein, je peux pas citer tous ces comptes guinéen, alors, mais le but ici, ce n'est pas, en fait, nous ne visons pas les personnes, vous comprenez, nous visons, en fait, les discours, les raisonnements, n'est-ce pas, le système, donc, mis en place par Alpha Condi, alors, quand moi, je prends la parole, chaque fois, je critique Thibaut Kamara, n'est-ce pas, je fais des vidéos, je fais des écrits, je critique sévèrement Thibaut Kamara, quand je dis Thibaut Kamara, ce n'est pas la personne Thibaut Kamara, n'est-ce pas, Thibaut Kamara, en fait, je ne le connais pas, aucune relation, aucune, en fait, nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas parani amis ni rien, n'est-ce pas, alors, mais quand je critique Thibaut Kamara, c'est ses discours, Thibaut Kamara, c'est en tant que personnalité, en fait, publique, n'est-ce pas, je vise le système, et tous ceux qui sont là pour entretenir le système, n'est-ce pas, essayer de vanter le système, un système qui empoisonne les Guinéens, et voilà, c'est ça que nous critiquons, ces discours-là. Je n'ai rien contre la personne de Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, si vous m'écoutez, c'est cela, que ce soit le facondé, je le dis toujours, je n'ai rien contre les personnes, mais écoutez, nous sommes contre le système, n'est-ce pas, et toute personnalité politique qui utilise les discours pour vanter, soutenir ce système-là, et puis voilà, nous l'attaquons. Donc, c'est le discours qui nous attaquons, non la personne en question. Donc, d'ailleurs, je ne parle jamais de la vie privée, en fait, de cette personnalité politique, cela ne m'intéresse pas. Très bien, chère combattante, je pense que cela est compris. Très bien, alors, voilà. Donc, il y a cet article de Thibaut Kamara, avec le titre « Le mal guinéen, le poids de l'histoire ». Il dit « Le mal guinéen, c'est le poids de l'histoire et la hantise des autres ». Je vais lire très rapidement, chère combattante guinéen, Alors, voilà. Donc, Thibaut Kamara dit, je l'écris, il dit « Ce n'est dans l'intérêt et l'honneur de personne de faire de la Guinée une terre de paix et d'amour impossible, comme c'est le vœu, hélas, de certains Guinéens qui semblent hantés par les démons de la haine facile et des divisions, en fait, inutiles. » Comme si toutes ces années perdues à se haïr et se rejeter ne suffisaient pas à raviver en chacun l'esprit de sagesse et de retenue. Le Guinéen nouveau, promis à tous, une autre Guinée à laquelle tous disent travailler dans leur profession de foi messianique pour devenir une réalité devront peut-être atteindre d'autres générations qui, elles, seraient libérées des chaînes de rancœurs et de blessures, psychologiques ou non, les plus atroces accumulées tout au long d'une histoire timidieuse. Qui peut prétendre, je suis en train de lire l'article de Thibaut Kamara, qu'il vient d'écrire, je crois, aujourd'hui même. Je continue la lecture. Qui peut prétendre à l'innocence ou se prévaloir de n'avoir jamais péché durant toutes ces années pendant lesquelles le pays a subi les effets directs ou collatéraux de nos faiblesses individuelles et collectives ? Qui n'a pas été acteur ou témoin de cette histoire ou ne s'est pas baigné dans toutes ces époques troubles ? Qui n'a pas eu un proche, un ami ou un allié indexé dans le procès permanent des élites ou dans les caricatures de nos peuples ? Chacun est enclin à croire que l'enfer, ce sont les autres, avant de se raviser devant les échecs et le déput personnel d'être à son tour mal jugé et incompris dans les opinions exprimées et les convictions défendues et assumées. Et pourtant, il n'y a guère de fatalité dans la crise de confiance et les conflits persistants entre les Guinéens, si proches par le brassage des communautés, trop éloignées à cause de toutes les diversités de leur histoire politique mouvementée et des pésanteurs sociales chroniques. Tous, on ne le sait qu'est trop pour ne pas être capable d'un sursaut. Pourquoi donc chercher les solutions ailleurs par les autres alors qu'ici même, il suffit d'un peu de bonne foi et de patriotisme pour dépasser les difficultés d'aujourd'hui et bâtir un avenir commun plus promoteur dans un monde où chacun balayerait devant sa porte. Ce n'est pas dans les propos belliqueux et provocateurs de procureurs improvisés ni dans les comportements déviants, d'anarchistes imprudents, encore moins à travers le désordre et la violence qu'on voudrait s'aimer, que le pays trouvera la force de se réinventer, la sagesse de se rassembler pour faire face aux défis et les bouleversements d'une époque folle. Le dernier paragraphe, Thibault Camara écrit, « Quand on le comprendra tous dans l'empathie qui nous fait tant défaut depuis toujours, on s'en sortira, chacun et tous dans la franchise de l'unité retrouvée et avec l'énergie de la solidarité réconquise ou conquise ensemble, comme la haine nous affaiblira, l'amour nous rendra fort et nous fera revivre. » Thibault Camara, cher Koubdoginien, alors vous venez de lire cet article de Thibault Camara, j'ai lu, mais j'avais l'impression que je me trouvais dans une église ou dans une mosquée, franchement, je vais vous expliquer pourquoi. Je me sentais me trouver dans une église ou dans une mosquée, s'il vous plaît, de la morale, n'est-ce pas ? Très bien, cher Koubdoginien, alors vous avez suivi en fait cet article de Thibault Camara, alors moi je me dis, comme j'ai donné le titre de mon thème d'information, pour moi c'est une abdication de la part de Thibault Camara, Thibault Camara en fait se déclare vaincu après toutes ses critiques dans ses derniers temps sur sa personne. Thibault Camara, vous le savez très bien qui avait écrit, dit beaucoup de choses sur Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alpha Condé, il a dit beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont vraies, qui étaient vraies, qui sont encore vraies, Alpha Condé qui ne peut pas diriger la Guinée, Alpha Condé qui est incompétent, donc sur tous les plans, n'est-ce pas ? Alpha Condé qui applique une politique d'exclusion, de discrimination, ça n'a pas changé, Thibault Camara l'avait dit en 1994, en 1900, plutôt en 2014 et jusqu'à maintenant, c'est en vigueur, Alpha Condé est toujours en fait la même personne, n'est-ce pas ? cher Compré Guilien, alors, moi je me dis, donc Thibault Camara abdique, c'est vrai, quand il dit, par exemple, que, s'il vous plaît, c'est l'élément, les éléments les plus importants en fait, dans son article, que, en fait, qui n'a pas péché ? Qui n'a pas péché ? En Guinée, c'est très important. Et ça, c'est très important, cher Compré Guilien. Alors, c'est-à-dire qu'on a tant critiqué Thibault Camara dans ces derniers temps, Thibault Camara reconnaît effectivement qu'il avait dit ces choses, il avait critiqué ainsi Alpha Condé, et il n'a pas d'autres argumentations, il s'est dit, mais écoutez, qui est parfait ? C'est comme pour dire, mais qui est parfait ? Qui ne fait pas d'erreur ou qui ne commet pas d'erreur ? N'est-ce pas ? C'est ce que Thibault Camara finalement donne comme réaction. Oui, c'est vrai, j'ai dit qu'Alpha Condé était ceci, cela, mais écoutez, oui, mais qui d'autre en Guinée n'a pas, en fait, commis des erreurs ? Qui, à un moment donné, s'était trouvé dans une situation où, en fait, il pensait que tout était vrai selon, en fait, ses entendements, et finalement, avec le temps qui n'était pas le cas comme le cas de Thibault Camara aujourd'hui. N'est-ce pas ? Alors, moi, je donne raison à Thibault Camara, c'est un principe, ce principe, oui, c'est-à-dire que nul n'est parfait, et c'est vrai, nous commettons des erreurs. Écoutez, c'est pourquoi on dit souvent, il y a sa raison, il y a la raison. Donc, à un moment donné, on utilise sa raison, on donne plus de poids à sa raison en abandonnant la raison. N'est-ce pas ? La raison avec grand R. N'est-ce pas ? Ça, c'est un principe, je donne raison à Thibault Camara, mais c'est que je ne peux pas comprendre donc dans le raisonnement de Thibault Camara, c'est qu'on va dire quand on arrive ou quand on arrive à donner ce principe, n'est-ce pas ? Qui n'a pas péché ? Qui ne commet pas d'erreur ? Qui ne fait pas de faute ? N'est-ce pas ? Quand on arrive à cette conclusion, c'est que finalement, on se dit, on s'est retrouvé dans une situation où on a pris conscience. du mal qu'on a commis. On a pris conscience, on se dit, ah, écoutez, c'est vrai, je m'étais comporté mal et voilà, la conclusion, on dit, madame, écoutez, c'est vrai, nul n'est parfait. J'ai commis des erreurs parce qu'en ce moment précis, quand je commettais l'erreur, je suivais ma raison et non la raison. Mais je dis bien, quand on arrive à cette conclusion, c'est que ce qui est important, c'est que finalement, ça veut dire qu'on décide finalement de ne plus en faire, de ne plus commettre ces erreurs, de ne plus commettre ces fautes-là quand on arrive à cette conclusion, celle que Thibaut Camara vient de donner. Oui, on arrive là, ça veut dire que voilà, on en fait, on se dit, bon, c'est fini avec le passé, c'est fini avec tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas, qui était contraire à la morale, contraire à la législation. Mais tant qu'on n'arrive pas à cette conclusion-là, dire, écoutez, nul n'est pas fait, écoutez, qui n'a pas commis d'erreur, qui n'a pas fait, qui n'a pas péché. Tant qu'on n'arrive pas à cette conclusion, on continuera à pécher, on continuera à commettre des erreurs, à commettre des fautes, mais c'est clair. Mais c'est quand on arrive à cette conclusion-là, et là, c'est fini. Alors, ce qu'il ne comprend pas dans le cas de Thibaut Camara, il est arrivé à cette conclusion, qui n'a pas péché, surtout en Guinée, depuis notre indépendance, jusqu'à maintenant, qui n'a pas péché. Alors, écoutez, c'est que je ne comprends pas, Thibaut Camara, vous arrivez à cette conclusion, mais ça signifie que c'est fini. N'est-ce pas? Vous, à partir d'instant, du moment que vous employez, vous donnez cette conclusion-là, et bien sûr, à partir de là, commence de bonnes choses sur vous. Vous n'allez plus pécher, vous n'allez plus commettre des fautes, vous n'allez plus commettre des erreurs, Thibaut Camara, mais c'est ce que ça signifie. Alors, je ne comprends pas mais vous continuez à pécher. Thibaut Camara, vous continuez à pécher. Vous dites que, qui n'a pas péché? Ok, mais vous, vous continuez à pécher. Et c'est là, le problème de Thibaut Camara. Vous continuez à mentir, vous continuez à jeter des fleurs sur un criminel alpha-condé qui continue à massacrer les citoyens. Thibaut Camara, tous les jours, vous continuez à vous confondre, mais c'est vrai, dans vos idées. C'est pourquoi je dis que vous avez un problème avec, en fait, Thibaut Camara, sinon même, avec son soi. Mais c'est vrai. Thibaut Camara, quand vous donnez la conclusion que nul n'est pas fait, que qui n'a pas péché en Guinée, qui est innocent, mais s'il vous plaît, ça veut dire que vous avez pris conscience, vous comprenez, la conscience de ne plus vous comporter comme vous le faisiez avant, dans le mauvais sens. mais qu'est-ce qu'il ne va pas alors après cette conclusion, vous continuez à pécher. Mais c'est vrai, Thibaut Camara, vous continuez à pécher, vous continuez à dire qu'Alfa-condé est généreux, qu'Alfa-condé est sage, qu'Alfa-condé est bon, il est ceci, il est cela, mais vous continuez à pécher. Thibaut Camara. Très bien, je prends l'article de Thibaut Camara, je dis qu'il y a l'idée principale dans cet article, donc l'idée autour de laquelle, en fait, Thibaut Camara fait jongler les mots, les citations, je ne sais pas, d'où viennent ces citations, des phrases, etc., etc., n'est-ce pas ? Très bien. Alors, l'idée principale ici, si vous l'avez remarqué, très bien, vous pouvez lire, en fait, cet article dans visioguinée.info, n'est-ce pas ? Et également, je crois, dans d'autres sites d'information également, cet article est là, vous pouvez lire, et quand vous terminez la lecture, vous constaterez quelque chose qui est compréhensible. Alors, en aucun passage, nulle part, Thibaut Camara parle du respect de la légalité, parle de la démocratie, parle du respect des valeurs démocratiques, parle des institutions de la République, Thibaut n'en parle pas. Par contre, Thibaut Camara parle de la morale, vous l'avez remarqué, il parle de l'empathie, il parle de l'amour, il parle de la sagesse, etc., etc., mais nulle part, il parle des lois, du respect des lois. Si la grille ne marche pas, parce que les lois ne sont pas respectées, parce que la démocratie ne fonctionne pas, Thibaut Camara n'en parle pas. Tous ses articles dans ces derniers temps, il ne touche pas ou il n'en touche pas sur le comportement guinéen. Mais la morale, oui. Alors, ce que je vais dire à Thibaut Camara, Thibaut Camara, la morale, c'est bien, vous savez, la morale, c'est bien, la morale, on dit que, écoutez, c'est l'ensemble des devoirs, autrement dit, des obligations, des interdits que nous nous imposons, indépendamment des récompenses, de toutes récompenses, indépendamment de toutes sanctions ou même indépendamment de toutes espérences. Ça, c'est la morale, n'est-ce pas ? Être sage, être bon, n'est-ce pas ? Des obligations, des interdits que nous nous imposons, n'est-ce pas ? Mais Thibaut Camara, je dis bien, la morale, elle est très importante, la loi morale, n'est-ce pas ? De l'autre côté, nous avons la loi positive, la loi que nous, les hommes, nous légiférons, n'est-ce pas ? Cher compétent guinéen, alors, mais Thibaut Camara, pour vous dire que, c'est quand même grave ce que vous faites là, vous êtes le conseiller principal d'Alpha Condé, ça veut dire quand même, le conseiller principal d'un président qui raisonne ainsi, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ? La Guinée est foutue. Si c'est Thibaut Camara, Alpha Condé d'abord, vous savez, son incompétence, on n'en parle pas, maintenant, il est conseillé par Thibaut Camara, c'est quand même incroyable, ce compétent guinéen, incroyable, s'il vous plaît. Ne vous voyez pas, en fait, comme je le dis toujours, ici, quand je m'adresse, donc, au Guinée, s'il vous plaît, ne tenons pas compte de nos appartenances politiques, s'il vous plaît, cherchons, regardons la raison, la raison, raisonnons, cher compétent guinéen. N'est-ce pas ? Alors, je sais ce que je vais dire, Thibaut Camara, la morale. Si la morale était très efficace, je pense qu'on n'aurait pas besoin de ces formes de gouvernement, démocratie, socialisme, etc., etc., non. si la morale était franchement suffisante, on n'aurait pas besoin des lois, n'est-ce pas ? Ou même de la milice, de la police, etc., on n'aurait pas besoin. Mais c'est vrai. Mais parce que la morale n'est pas suffisante, n'est-ce pas, que les hommes se sont dit, mais écoutez, nous sommes réunis, les communautés sont réunies, nous avons des objectifs à atteindre, n'est-ce pas ? Et pour atteindre ces objectifs-là, il faut, c'est-à-dire, la morale seulement n'est pas suffisante. Il faut la loi positive, il faut les lois, il faut les règles qu'on impose, que la société nous impose, que le souverain nous impose. C'est avec ces lois-là que nous pouvons, en fait, atteindre des objectifs précis. C'est avec ces lois-là que la société peut éviter des terreurs, des violences. Thibaut Kamara. Thibaut Kamara parle beaucoup de la morale, c'est vrai, tous ses articles dans ses lignes dents, de la morale, de la morale, la sagesse, la bonté, la générosité, etc., etc., surtout à propos de Alpha Condé. Et c'est pour qu'à l'air je le nomme donc le griot de Alpha Condé. Thibaut Kamara, la morale. Comment pouvez-vous parler de la morale, insister sur la morale quand la personne que vous vous conseille Alpha Condé, n'est-ce pas ? Dans ce régime, les gens sont massacrés, tués. Les militaires, la milice d'Alpha Condé qui va tuer les manifestants des armées. Vous pouvez dire, bon, écoutez, il y a les gens qui manifestent. La police doit intervenir pour mettre de l'ordre. D'accord, mais est-il dit quelque part dans nos lois, dans la conscience guinéenne, que quand vous manifestez, donc, on doit vous abattre ou même quand vous pillez le bien public qu'on doit vous tuer, c'est mentionné quelque part dans nos lois, chez le compétent guinéen, Thibaut Kamara, mais jamais. Jamais. Parce que les gens qui manifestent sont des armées. Ce n'est pas avec les armes, c'est avec le slogan. Mais on voit les militaires qui les abattent, très clairement. Ils sont abattus par les militaires. N'est-ce pas ? Il y a la législation, il y a les lois. Un citoyen, un manifestant qui contrevient à la loi, qui va, par exemple, piller un bien public, un bâtiment public, on ne l'abat pas. Ça, jamais. Nul part, on a vu ça dans aucune législation du monde que quand un manifestant s'attaque à un bien public qui doit être abattu, tué. Jamais. Il y a les lois, il y a les tribunaux. Vous les arrêtez, le manifestant, le coupable, le manifestant, le suspect est confondu devant la loi. Et à partir de là, si effectivement les charges qui le sont en fait retenues effectivement sont vérifiées, et vérifiables, dans ce cas, il va être condamné. Aussi, il doit payer quelque chose, il paie quelque chose pour qu'il soit libre. Mais c'est ça, Thibaut Camara. Thibaut Camara, vous parlez de la morale dans une société où le gouvernement assassine les citoyens, encourage la violence. Parce que, quelquefois, on dit qu'imaginez une civilisation qui prônerait, une civilisation qui prônerait, qui encouragerait, par exemple, la violence, les assassinats. N'est-ce pas ? Le massonge, la trichérie, une civilisation qui prônerait, qui encouragerait cela. Cette civilisation n'aura guère la chance de subsister. Elle va disparaître. elle va disparaître, Thibaut Camara. Alors, en Guinée, vous parlez de la morale, mais en Guinée, on a le pouvoir, Alpha Conte, qui tue les citoyens pour les intimider. Tuer pour dire, bon, écoutez, je vais tuer ici quand ils verront des démons, la prochaine fois, ils ne sortiront pas pour manifester. ça, Thibaut Camara, c'est dans le régime, un régime que vous appartenez, Thibaut Camara, qui se comporte ainsi. Chers compétents guillers, alors, je répète ce point que Thibaut Camara, dont vous l'avez remarqué, il ne parle rien de législation, des lois, etc., etc., non. mais il dit, bon, avec la sagesse, avec l'empathie, avec l'amour des uns et des autres, écoutez, la Guinée se retrouvera, c'est le contraire guillers. Thibaut Camara, c'est du maçon, ça ne m'étonne pas, vous n'avez pas trop poussé, en fait, vos études, il faut le dire très clairement, pour pouvoir le savoir, n'est-ce pas, de façon, en fait, de le savoir basiquement, vous ne pouvez pas le savoir, Thibaut Camara. La paix, la paix en Guinée, et il y aura la paix en Guinée, c'est avec le respect de la légalité de Thibaut Camara. C'est clair et net. Vous parlez avec son titre, le titre de son article, il dit, le mal guinéen, le poids de l'histoire, la hantise des autres, Thibaut Camara. Si nous vous critiquons aujourd'hui, ce n'est pas la reine, je l'ai dit au départ, ce n'est pas la reine, Thibaut Camara, jamais. Et ce ne sont pas ces critiques-là, critiquer le gouvernement, un pouvoir autoritaire, ce n'est pas ces critiques qui font qu'aujourd'hui, qu'on peut parler du mal guinéen. Le mal guinéen, c'est quoi le mal guinéen ? Le mal guinéen, ce sont ses dirigeants, ses présidents qui arrivent au pouvoir, qui confessent le pouvoir, qui tentent toujours d'imposer leur désidrata, s'éterniser au pouvoir. C'est là le mal guinéen. Thibaut Camara, vous le savez très bien, avec ses côtés, c'était cela. Avec l'Ansona Conti, c'était cela. Mais avec Alpha Condi, c'est cela. C'est là le mal guinéen. Confisquer le pouvoir, ne pas partager le pouvoir, ne pas respecter la législation, les lois que nous-mêmes, nous avons en fait votées. C'est là le mal guinéen, Thibaut Camara. Donc, vous mentez. Le mal guinéen, ce ne sont pas ses critiques, n'est-ce pas ? Parce que vous, en 2014, vous étiez en exil et vous critiquez Alpha Condi. N'est-ce pas ? Et vous aviez raison, Thibaut Camara, vous aviez raison, il fallait critiquer Alpha Condi. N'est-ce pas ? Et ça, ce n'est pas, ces critiques-là, ce n'est pas le mal guinéen. Non, le mal guinéen vient de Alpha Condi. Alpha Condi, comme lui-même, il califie l'Ansona Conti, du mal guinéen. Alpha Condi est le mal guinéen. Thibaut Camara. Thibaut Camara, c'est même logique. En 2014, vous étiez au chômage et en exil. Alors, cela explique également les raisons pour lesquelles vous critiquez Alpha Condi négativement, de façon, je dirais, destructrice, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vous êtes embauché, vous êtes ministre, et puis voilà. Donc, vous n'avez plus besoin de critiquer Alpha Condi. Alpha Condi est votre employeur. Ça se comprend, je comprends. C'est pourquoi, moi je dis, et je vais le dire toujours, Thibaut Camara, continuez à bouffer l'argent du contraire guinéen, mais vous vous taisez. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas nous convaincre, Thibaut Camara. Cet article, celui que vous écrivez demain, après demain, le mois prochain, l'année prochaine, vous ne pourrez, en aucun cas, nous convaincre, Thibaut Camara. La seule chose qu'il est offert, c'est de vous taire, une fois pour toutes, chers part-tours, chers compétents guinéens. De toute façon, la Guinée changera, la Guinée changera, sur le compte guinéens. Voilà, c'était Nabila et Camara, de Publicel, merci beaucoup de bonsoir. Bonsoir.